Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez hâte de poursuivre cette série sur le roi et son royaume. Parce que je crois que l'application de ces principes est très importante pour nos vies. Aujourd'hui, nous allons regarder Matthieu 13 et verset 44. Jésus dit ceci, Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Où est caché le trésor dans votre champ, dans votre sphère d'influence? Et est-ce que vous êtes prêts à payer le prix, tout vendre si nécessaire pour faire sortir ce trésor? Vous savez, votre champ, ça peut être votre propre famille, votre lieu de travail, votre voisinage, votre communauté, votre source de revenus même. Un trésor déposé par Dieu, caché pendant un temps, que lui, il décide de dévoiler avec votre participation. Oubliez cette tradition païenne de chercher les oeufs de Pâques. Ça ne vient pas de la Bible, mes amis. Cherchez plutôt le vrai trésor caché chez votre voisin, chez votre collègue, chez votre bien-aimé. Il est caché pour tous ceux et celles qui sont prêts à payer le prix pour faire venir le royaume. Vous savez, votre propre champ et votre entourage. C'est un champ missionnaire. Et nous sommes des ouvriers avec Dieu, comme marqué dans 1 Corinthien, chapitre 3 et verset 9. Des ouvriers dans le champ avec Dieu. Le mot trésor, en fait, figure plusieurs fois dans la Bible. Mais une chose m'a marquée dans Genèse 43. Et je vous résume l'histoire. C'est vers la fin du récit de Joseph qui a été vendu en esclavage en Égypte. Et après un temps, Israël a vécu une famine. Donc les frères de Joseph sont descendus en Égypte. Et sans le savoir, ils ont rencontré Joseph une première fois. Il a fourni l'alimentation, la nourriture nécessaire pour leur survie. Et ils sont repartis. Mais lui, il avait envie de voir le petit frère Benjamin. Alors, ce qu'il a fait en cachette, il a mis un trésor dans leur sac. Et après, ils ont découvert ce trésor mis par Joseph subtilement. Et Joseph leur dit ceci. Que la paix soit avec vous. Ne vous inquiétez pas. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné ce trésor caché dans vos sacs. Il a reconnu que Dieu agit de cette manière-là. Il cache des trésors. Non seulement pour notre bien, mais pour révéler qui il est et comment il est fidèle. Et comment sa mission principale est de réconcilier. Et oui, parce qu'une fois que la découverte de l'identité de Joseph était faite, cela a mené à une réconciliation. Parfois, il faut juste découvrir le trésor chez votre prochain pour vivre une véritable réconciliation. J'aime bien ce que dit Esaïe 33, verset 6. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'éternel, c'est là le trésor de Sion. Vous voyez, la richesse de ce monde n'a rien à voir avec les vrais trésors du royaume. La richesse de ce monde peut servir à élargir le royaume, c'est clair. Mais le trésor éternel se trouve chez des personnes. C'est un trésor d'une valeur inestimable. Et Jésus n'est pas opposé à la richesse de ce monde, c'est vrai. Mais il est très très précis quant à son utilisation. Et c'est pour cela que je conclue avec un verset très important. En Matthieu 6, 21, Jésus dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J'aimerais vous défier cette semaine. Demandez au Seigneur s'il n'y a pas quelque chose, un trésor caché, qui est tout près de vous. Et peut-être qu'il veut que vous payiez le prix pour trouver. Il y a-t-il quelque chose à laquelle vous devez renoncer, abandonner, mettre de côté ou sacrifier afin de trouver les vrais trésors dans la vie ? Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada